Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage ensemble les différents endroits sur cette belle grande planète. Alors laissez-moi connaître l'endroit d'où vous êtes, le pays, la ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, on va démarrer cette matinale avec ce chant, un chant que j'affectionne beaucoup, qui s'intitule « Du deuil à la victoire ». Alors, je crois que beaucoup de ceux qui nous entourent ont besoin de passer du deuil à la victoire. Alors on va démarrer ce chant avec justement la petite flèche du bas, les paroles de ce matin. On y va! Par ta voix, les on revivre, dans les flots, s'ouvre le chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Oh oui, Seigneur, toi seul peux le faire. Le thème de ce matin, l'auteur, Dieu égal, l'auteur de l'amour. On va lire dans 1er Jean 4, 8 et versets 10 et 11. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Et comme je dis souvent, « et non quelques-uns et quelques autres. » Alors, Jean a résumé la complexité et la grandeur, la grandeur de la nature du caractère et de la puissance de Dieu en une phrase importante, très importante, « Dieu est amour. » Nous vivons dans un monde où il faut mériter l'amour. Il faut mériter l'amour. Tout jeune, on se faisait dire, « si tu es sage, si tu travailles fort, si tu fais ce que je te demande de faire, tu vas avoir ceci ou cela. » Et c'est bien, c'est ok aussi. Mais avec Dieu, son amour est inconditionnel. C'est lui qui en est l'instigateur. Il ne nous demande rien en retour. Et vous savez, la société dans laquelle nous vivons prend souvent le mot « amour » pour acquis. Elle est obsédée par l'amour, mais elle est rarement témoin ou n'expérimente pas vraiment le véritable amour. Si l'amour véritable est si peu familier et insaisissable, on peut se demander pourquoi tant de gens essaient de l'écrire, de le guider, d'en parler ou de le vivre même. Alors, notre monde vit plutôt l'amour hollywoodien et surréaliste. Alors, tu es belle, tu es beau, alors tu vas être aimé. Alors, sinon, si tu n'es pas beau et pas belle, tu vas être mis de côté. Le mot « amour » est mentionné seulement 567 fois dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, chaque histoire de la Bible se répète à travers l'amour inconditionnel et implacable de Dieu pour l'humanité. En fait, il y a plusieurs sortes, plusieurs noms, plusieurs sortes d'amour. Premièrement, il y a l'amour « philios », « philios » qui veut dire l'amour amical. Ensuite, tu vas l'amour « eros » qui parle de l'amour érotique, justement cet amour hollywoodien. Et troisièmement, l'amour agapé, l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour qu'on parle. Et quelqu'un disait « il n'y a rien de tel que l'amour de Dieu, l'amour agapé, le véritable essence de l'amour que Dieu offre inconditionnellement. » L'amour de Dieu, si on lui en donne la chance, a la capacité de guérir tous les cœurs, toutes les blessures et toutes les personnes avec lesquelles son amour est entré en contact. Pas beau ça? Alors, notre monde, vous savez, a besoin d'hommes et de femmes prêts à aider, à répandre, justement, l'amour de Dieu dans le monde à une génération perdue et en décadence, malheureusement. Plus que jamais, depuis le début de cette pandémie, beaucoup trop entendent l'appel, mais peu sont prêts à l'entendre et à entrer dans leur destinée. Alors oui, c'est incroyable comment la vie des gens pourrait changer si rapidement et si drastiquement, comme plusieurs d'entre nous, notre vie a changé d'une façon absolument incroyable. Justement, notre destinée a changé alors qu'on a ouvert nos cœurs à Jésus. Et je suis d'accord avec le pasteur Charlie Roberts lorsqu'il dit « Beaucoup trop de gens dans la vie ont l'impression qu'ils n'ont droit qu'au statu quo que la vie a à offrir. » Parce que le statu quo est tout ce à quoi ils n'ont jamais été exposés. Et beaucoup trop de gens ont été privés de la bonté de Dieu et de la vie abondante qu'il offre à tous les hommes et femmes, garçons et filles qui veulent en profiter. Alors en terminant aujourd'hui, vous et moi avons un mandat clair, celui d'exposer à ceux qui nous entourent l'amour de Dieu que nous revendiquons et professons avoir dans nos cœurs, n'est-ce pas? Alors, exposons l'amour de Dieu aujourd'hui parce que Dieu est l'auteur de l'amour. Êtes-vous d'accord avec cela? On va prier ce matin. Oh, merci Seigneur! Seigneur, nous prions pour Stéphanie. Seigneur, qui demande à ce que... Cette demande de Stéphanie qui nous demande de prier pour deux des prêtres de sa paroisse. Alors Seigneur, nous prions que tu bénisses ces hommes, que tu te révèles à ces deux hommes, Seigneur, surnaturellement. Et que tu les combles de ta douce présence par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, Dieu, pour nos frères et sœurs atteints du cancer. Merci de les guérir. Merci de les visiter maintenant, de la tête aux pieds. Et de les restaurer complètement par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci de déployer ta puissance de guérison et la puissance du miraculeux dans leur vie et dans leur corps malade au nom de Jésus. Seigneur, merci pour Kylian, qui a sept ans et qu'on dit qu'il a perdu le goût de vivre. Tu connais ce jeune homme. Tu connais cet enfant, ce jeune homme qui souffre dans son cœur. Merci de le visiter maintenant. Merci de te révéler à lui surnaturellement et de le guérir, de le sauver, de le relever puissamment. De lui donner le choix de vivre. De lui donner ta paix. Une paix qui surpasse toute intelligence humaine, bien sûr. Merci Seigneur pour Kylian. Merci pour Marie-Hélène qui vit la solitude. Et sûrement, non pas seulement Marie-Hélène, mais une multitude peut-être en ce moment. Et même peut-être d'entre nos frères et soeurs connectés ce matin qui vivent cette solitude de les bénir, de les visiter, de les rencontrer intimement. Bénis-les, comble-les par ta présence Seigneur et ta puissance. Seigneur, merci encore une fois pour ces moments que tu nous donnes de vivre avec toi. On est tellement privilégiés de te connaître Seigneur. Merci pour mes frères et soeurs connectés ce matin. Dirige-les, guide leur part tout au long de cette journée. Accompagne-les dans tout ce qu'ils ont à faire et qu'ils soient un témoignage vivant, Seigneur, de cette lumière qui vit en eux, de cette puissance qui est là, dans le nom de Jésus. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, oh non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, oh non, rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que lui, savez-vous pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de l'amour, soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.